Difficile d'être plus près de l'actuel palais de justice et pourtant cet avocat est très serein vis-à-vis de la construction d'une nouvelle cité judiciaire bien plus loin. Alors moi j'avais cette particularité c'est vrai d'être très très près du palais mais ce qu'il faut voir surtout avec la création de cette cité judiciaire c'est que ça va permettre à beaucoup de gens d'avoir beaucoup plus facilement accès à la justice. La future cité regroupera toutes les instances judiciaires de Poitiers soit 4 tribunaux, 300 fonctionnaires et magistrats. Une cité construite en partie dans les anciens locaux du lycée privé des Feuillants, une véritable institution à Poitiers où bon nombre d'élus et de personnalités de la ville ont étudié. Un tel monument que la préservation des Feuillants était vitale quel qu'en soit le prix. Alors pourquoi ne pas y mettre une autre institution ? Mais pour le syndicat FO magistrat, minoritaire à la cour d'appel de Poitiers, la future cité n'est pas bien placée. Il fallait faire une cité judiciaire. La réponse qui venait à l'esprit c'était de l'affaire moderne en périphérie immédiate de la ville avec une ouverture sur l'autoroute, une liaison par bus avec la gare, les voies ferrées. Étant entendu que la majorité des fonctionnaires et la majorité des justiciables sont hors Poitiers. Une cité en périphérie, pas vraiment le scénario retenu. Du côté des avocats installés en centre-ville, la bataille actuelle concerne leur accès au site. Ils demandent à entrer par l'arrière du bâtiment, une entrée strictement réservée aux magistrats et aux fonctionnaires. « Pour nous c'est une exigence très forte, c'est pas un sujet de discussion. Si l'on veut que ce palais soit inséré dans le centre-ville, c'est même une question d'urbanisme, si l'on veut que ce palais vive complètement dans le centre-ville de Poitiers, il faut que les avocats qui font vivre le palais puissent être en lien avec ce palais. Et ce lien, c'est cette porte. » Autre contrariété, le parking totalement absent des plans. Un manque qui pourrait se révéler cruel dans un projet chiffré à 54 millions d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !